C'est mon compagnon, Cooper, fait de la moto, il est pilote aussi, avec ton recul de Timister. On va parler de Cooper et de ton aventure, bien sûr, sur laquelle tu emmènes Cooper. Vous êtes un couple qui part à l'aventure toute l'année, à moto, à travers le monde, mais l'histoire, voilà, ça c'est un petit résumé, c'est les faits, c'est factuel. L'histoire, elle est pas là. L'histoire, c'est un garçon qui quitte son job, qui arrête la vie de tous les jours et qui a envie de vivre ce qu'il aime, qui a envie de se retrouver également et qui a envie de vivre sa vie avec les éléments qui lui font plaisir, c'est-à-dire une moto, un chien, le contact avec les autres, l'aventure, les pays et du voyage. Le voyage, c'est le thème de nos prochaines minutes. Si vous voulez connaître l'histoire de Julien, posez-vous quelques minutes avec nous, cette histoire, elle est incroyable. Regardez quelques images, on vous fait partir à l'aventure et on va vous expliquer tout ce qui se passe dans la vie de Julien dans quelques secondes. Video. Cooper Rider, c'est parti. Et voilà l'aventure de Cooper Rider, c'est le début de l'aventure et on va vous expliquer ce qui va se passer dans la suite de cette aventure, mais aussi, et surtout, comment on en arrive là, à vouloir partir, faire le tour du monde à moto. Et là, c'est maintenant en solitaire, il y a plein d'aventures en solitaire. Peut-être que tu as trouvé un compagnon, c'est ton chien, c'est Cooper. C'est Cooper la star aussi un petit peu. Exactement. Photogénique. C'est plus la star que moi en fait. C'est lui la star. Alors explique-nous, regardez, ça c'est dans l'aventure, on verra quelques photos, il va nous expliquer ce qui se passe. Il y a des joies, il y a des galères, des surprises. C'est ça, l'aventure. Mais Julien, il y a un petit peu plus de 6 mois, il était comme beaucoup d'entre nous. Maintenant, il se lève, il est au boulot, il était dans l'informatique. Voilà, il dit on mange, on bosse, on vient chez soi, il est 18-20 heures et puis on fait ça tous les jours. Voilà, il faut manger, il faut bosser, il faut travailler et on y va, on fait ça, on fait ça. Et puis on arrive à un moment où dans la tête ça ne fonctionne plus. Je fais un gros craquage, un burn-out qui a duré un petit moment. J'avais besoin de me retrouver et la moto m'a aidé à arrêter de déprimer. Et ce n'était pas forcément une passion, mais j'avais passé le permis, je me suis dit que c'était l'opportunité de me faire plaisir et de kiffer un petit peu plus. Et puis le voyage, j'en ai pratiqué un petit peu pendant 4 ans avec mon père en scooter, en Espagne, Portugale. Il y avait déjà un coup d'aventure, parce qu'avec ton papa, ces 4-5 dernières années, tu ne partais qu'un jour par an. Mais alors là aussi, c'est assez spécial, il partait en scooter avec son papa. À deux sur le scooter ? À deux sur le scooter, on en a passé trois, on a serré deux moteurs. Donc voilà, et son papa, il partait depuis 4-5 ans à deux sur un scooter. Mais ça c'était l'aventure avec papa. Et puis voilà, on part, la routine de la vie t'a complètement exténué. Exactement, alors je n'avais pas forcément des parents très motivés pour me permettre d'avoir une moto. Ils n'ont pas été très moteurs au départ, et puis après ça a été. Et puis, il y a 6 mois, l'été dernier exactement, tu dis stop. Tu dis stop à ton travail déjà d'une, il faut le faire, c'est dire, je casse ma routine de vie et je vais faire ce que j'aime. Alors ce que j'aime c'est que la moto, c'est mon chien, et j'aime l'aventure et le voyage. Ce qui est dur c'est d'assumer. Et assumer ça, c'est réussir à dire stop déjà d'une, et réussir à dire je pars, j'y vais. C'est surtout je pars et je ne reviens pas. Et c'est le cas pour l'instant. C'est-à-dire que tu es parti, tu es parti en octobre dernier. Le 3 octobre exactement. Sans date de retour, et sans savoir vraiment où tu vas, même si tu traces un itinéraire, chaque jour, hop, tu regardes la carte, on la voit cette carte, c'est tous les points où il est passé actuellement. Et aujourd'hui Julien est avec nous puisqu'il fait une pause dans son voyage, on a bien sûr besoin d'un côté administratif avec les passeports, avec les papiers, avec l'assurance notamment, pour pouvoir continuer. Et Julien, voilà, c'est la pause du voyage, il est venu, il est arrivé de Beyrouth, et là juste avant le salon, il est arrivé de l'avion, il est venu nous voir directement. Et voilà, Julien a une petite pause dans le voyage pour repartir. Alors on a vu tous ces pays, qu'est-ce que tu as, depuis le mois d'octobre, tu as traversé quel pays ? Alors moi j'ai fait payer les plus classiques, on va dire, pour les grands motards qui sont passionnés, comme l'Italie, la Slovénie, la Croatie, et puis je suis passé aussi par la Bosnie-Herzégovine, avec Montenegro, l'Albanie, la Grèce, je suis resté un mois là-bas, c'est un pays magnifique. Avec seulement tout ça, on le voit, avec seulement la moto, une roue sur le côté, vous voyez, le pneu, le pneu attaché, et il y a bien d'autre qu'une toile de tente pour dormir les soirs, parce que tous les soirs c'est toile de tente. Et le chien, regardez, tout fier devant, il est là avec peur, il ne manque pas un kilomètre de la route. Non, on est très bien séparables, c'est très difficile d'ailleurs de me passer de lui, on va dire, de lui non plus, il le vit très mal, mais c'est un voyage très millimètre. Et tu as seulement une assiette, ça c'est pour toi, un boy, c'est pour Cooper, même Régine que son père, et juste le camping gaz, le petit réchaud MSR, c'est ça, pour te faire arranger. Donc, c'est aussi ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une aventure minimaliste, où tu t'es recentré sur toi-même, après le craquage, tu te recentres sur toi-même sur des valeurs simples de la vie, finalement, et tu t'aperçois que quand tu voyages comme ça, tu n'as pas finalement besoin de... j'ai besoin de rien, de très, de six choses. J'ai besoin d'un téléphone, d'une carte et d'une personne qui m'aime, et c'est ça aussi qui aide à avancer. Et le bonheur après, c'est d'être aussi capable de se débrouiller par soi-même, d'être aussi confronté à des situations compliquées, d'être capable de s'en sortir. Là, par exemple, ça c'est un lieu où j'ai dormi, effectivement, parce qu'il n'y a rien de tracé, on ne sait pas où on va arriver le soir, c'est aussi ça le goût de l'aventure. C'est de s'adapter dans des conditions où on n'irait pas habituellement, et puis au final, on y voit du positif, on met le feu, et puis c'est parti, on a chaud la nuit, c'est reparti. Alors forcément, il y a toutes les conditions quand on ménage à moto, est-ce qu'il y a des belles rencontres ? Là, on voit une belle table quand même. C'est un petit déjeuner, ça. On arrête de temps en temps à certaines étapes, et on fait des rencontres avec des abonnés, et ma compagne nous le rejoint régulièrement pour pouvoir suivre cette aventure, à raison d'une semaine par mois. Elle a cette chance de pouvoir... C'est incroyable aussi, on quitte sous l'eau, c'est une chose, il n'a pas quitté sa femme, ça c'est quand même bien. Mais sa femme le rejoint régulièrement, et ça c'est important aussi, elle t'a laissé cette liberté de partir voyager. Elle m'a encouragé à partir surtout. Ça c'est beau, c'est une belle poif d'amour aussi. Je préfère me voir vivre mes rêves, frustré de ne pas les vivre, donc elle, elle m'accompagne vraiment jusqu'au bout, c'est formidable. Elle t'accompagne, elle vient quelques fois, elle aussi pilote une moto, donc c'est cool pour partager la suite de l'aventure. C'est-à-dire que vous allez louer une moto, l'espace d'une traversée, voilà, on retrouve pour elle au travail en France, et toi tu continues l'aventure avec Cooper. L'étape après, étape. Donc je dis qu'on ne sait pas ce qui se passera le lendemain, c'est-à-dire que tu n'es pas fixé une limite dans le temps et dans le trajet. Non, mon objectif c'était de faire de ce voyage mon mode de vie, pour ensuite développer une activité autour de ce mode de vie, pour que mon activité s'adapte à ce qui me fait vibrer aujourd'hui, et ne plus être frustré au quotidien. Là, si j'ai envie de sortir mon laptop ou de me poser dans un café pour bosser peut-être une journée, je peux le faire. Et j'ai des sociétés qui m'accompagnent, et que je coach au quotidien sur du webmarketing, sur du développement de sites internet, etc. Voilà, ton travail, à la base, était dans l'informatique, et tu t'es dit, finalement, je vais emmener mon outil informatique avec moi, et je vais bosser du monde entier. Alors, on a des petits problèmes avec l'internet de temps en temps, les débits n'ont pas les mêmes conférences, sachez-le, on a la fibre, et c'est franchement bien. Mais là, je suis en 56K au Liban, c'est vraiment très compliqué, mais ça a un côté très plaisant, dans le sens où on a des clients qui sont à l'autre bout du monde, qui voyagent aussi à travers mon road trip, qui me suivent, et qui sont moteurs, et qui m'encouragent. Et moi, je suis encore plus motivé pour les aider et obtenir des résultats avec eux. Et c'est un road trip, c'est un voyage, une aventure très connectée aussi. Tu es présent sur les réseaux, on peut suivre ton aventure sur la page Facebook et Instagram de Cooper Rider. Donc voilà, sur Facebook, Instagram, si vous voulez continuer sur l'aventure de Julien et de Cooper, et bien il va, au fur et à mesure de son périple, vous postez des photos, des commentaires, des... Enfin voilà, il va raconter cette aventure, ce récit, et surtout, je pense que c'est important, et c'est pas mal, de lui envoyer nous aussi des petits messages, parce que quand on est tout seul au milieu de l'une part, et quand je te sois un petit mot, « Hey, j'étais au salon du luneau, je t'ai vu là-bas, comment ça va ? » Je pense que ça fait plaisir. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien, c'est autant que je suis très souvent tout seul, déconnecté, parce que je prends des cartes SIM, mais les forfaits ne sont pas aussi ouverts que ce qu'on a aujourd'hui en France. Et dès que j'ai un petit message, et qu'on a des météos compliquées, dès qu'on est vraiment tout seul, paumé dans des endroits perdus, ça fait de bien, on a l'impression d'être quand même resté connecté à nos proches, et aux personnes qui nous empêchent des fois. C'est ça aussi le nouveau type de voyage, finalement, c'est qu'on est connecté assez proche, très bien, mais on est aussi connecté avec une communauté qui s'est fédérée, qui se fédère autour de toi, et pourquoi pas même venir partager un peu du voyage avec toi. Vous êtes les bienvenus si vous voulez rouler avec moi. Alors là, je vais rester quelques mois au Liban, histoire de travailler un petit peu, mais j'ai le club motorrad BMW au Liban qui m'a inscrit, et donc maintenant on fait toutes les sorties ensemble, c'est très sympa. J'ai le groupe Harley, évidemment, qui est ravi de me rencontrer, on m'emmène en Syrie et au Cisjordanie, donc on va faire 10 jours de voyage à mon retour. Donc il y a beaucoup de choses à être possibles, les billets ne sont pas très chers pour venir au Liban, donc si vous voulez rouler en moto ou une moto sur place, c'est tout à fait possible. En tout cas, l'aventure, elle est sur Facebook, Instagram, Cooper Rider. Comment il se comporte, Cooper tu le mets où, tu sais comment avec lui, parce que ce n'est pas facile à quelques fois. Déjà Cooper, il n'a pas eu beaucoup de choix, je l'ai adopté avant de partir en moto, et donc il a fallu 6 mois de préparation pour lui permettre de s'adapter, on va dire, à la vitesse. C'est lui on a fait voir de toutes les couleurs quand même. Il a 10 000 km au compteur, petit, qui en a fait autant ? Et donc c'est vraiment très très intéressant parce qu'on a créé un réel lien, et maintenant il a ses automatiques, il sait qu'il a le droit de descendre de la moto, quand il s'est mis en up-up. Il a fait des rencontres, lui aussi. Et voilà, c'est un petit bonhomme qui a beaucoup de courage, et qui me supporte comme moi, c'est réciproque aussi, donc ça tient énormément de compagnie. Ouais, ça tient compagnie, puis quelque chose aussi, ça réconforte. Ça réconforte et ça donne une autre dimension au voyage, d'autant que quand on roule, à moto on est un voyageur, effectivement, aux yeux des autres, mais on est un voyageur avec un chien, et donc les autres qui nous croisent foncent potentiellement un chien, et ils sont ravis de venir voir cette énergie humaine, entre guillemets, de voyageur avec son chien, à moto, et ça crée énormément de liens, les gens ont envie de venir vers vous facilement, ils ouvrent les portes au feu rouge, ils viennent nous interpeller, ils prennent des photos sur le groupe, c'est un peu dangereux des fois, mais c'est assez cocasse, et ça ouvre énormément de portes, notamment aux borders, aux frontières, les gens ne demandent même pas les papiers pour couper, ou quoi que ce soit, ils sont vraiment excités de voir un chien sur une moto, et ça crée de liens tout simplement. Si tu avais une anecdote à sortir de ce début de voyage, depuis le mois d'octobre, et que ça en est passé les choses, allez, si on en sort une à partager avec le public, une anecdote de ces premiers mois, on a trop du monde. Par exemple, sur cette photo, c'était très intéressant, c'était en Slovénie, j'ai cherché à m'installer justement pour camper pendant une nuit, et savoir qu'en Slovénie, c'est très compliqué de poser une tente, c'est très protégé, il y a des gardes florestiques, et j'ai posé mon hamac et ma moto à côté, en montagne, magnifique coin, et à 3h, 2h du matin, il y avait des voisins qui commençaient à faire du bruit un peu plus bas dans la montagne, et en fait, j'ai compris qu'il y avait la police qui était en train d'arriver, donc j'ai tout rangé à la dernière minute, et quand ils sont arrivés, j'étais en train de faire mon petit déjeuner sur le réchaud, etc., et ils m'ont demandé si j'avais dormi ici, je leur ai dit non, mais ils ont bien rigolé, parce qu'on a vu qu'ils ne pouvaient pas me verbaliser. C'est des petites choses comme ça auxquelles on s'adapte, c'est du quotidien, après j'en ai des milliers d'anecdotes, ça serait compliqué de sortir comme ça. Il va falloir aller voir sur ta page, Cooper Rider, et puis voilà, en tout cas, suivre la suite de l'aventure qui va ton dégoût. C'est quoi les prochaines ans ? Donc tu as le dimanche, quelques temps, et ensuite ? Alors j'ai beaucoup de possibilités, j'ai aussi beaucoup de problématiques, comme le coronavirus, qui commence à refermer quelques frontières et à limiter un peu les transferts. Rentrer dans un pays, c'est bien, mais il faut aussi penser à en ressortir. Après, il y a un côté aussi au niveau des douanes, il faut que je fasse quelques préparatifs, mais l'idée, ce serait d'aller en Iran, de faire la Syrie, la Cisjordanie, l'Arabie Saoudite, et j'ai rencontré un voyageur similaire sur Beyrouth, qui lui est venu de Malaisie, et je lui ai proposé éventuellement de rouler tous les deux jusqu'en Afrique, parce que l'Afrique, donc on est en train de voir, il n'a pas la même manière de voyager, donc on va essayer de voir si ça colle, parce qu'il est plutôt hôtel et confort, mais moi de mon côté, j'aime mon côté un petit peu rustique et indépendant, donc on va voir un peu comment ça se boucle, ça se fera, ça ne se fera pas, ce n'est pas grave, en tout cas ce qui est formidable, c'est que j'ai énormément de chambres possibles autour de moi, et puis après mes abonnés m'aident énormément au quotidien pour répondre à mes questions, pour essayer d'avoir des contacts éventuellement dans certains pays, les ambassades aussi m'aident énormément, j'ai pas mal de contacts au niveau des ambassades de France, c'est cool, donc quand j'ai des itinéraires, ils me suivent, ils me localisent, et dès que j'ai des pépins, ils peuvent me soutenir ou me rapatrier s'il y en a la nécessité de contact. Parfait, en tout cas si vous voulez suivre, la suite des aventures de Cooper et Julien, c'est sur sa page Facebook, parce que sinon la seule moyenne, c'est d'aller te voir pour suivre l'aventure, exactement, mais ça sera vraiment bien, en tout cas d'ici, on peut la suivre, on peut savoir ce qui va se passer, dans les prochains mois, en tout cas c'est beau, c'est une belle aventure, c'est un choix de vie osé, parce qu'on peut être admiratif, mais pas toujours pouvoir oser le faire, et l'assumer, comme tu l'as dit, tout quitter pour partir à l'aventure, et faire ce que l'on aime, ce que l'on a dans le cœur, et se retrouver, c'est un beau choix de vie, voilà la carte qui est en train de se dessiner, les petits points au fur et à mesure, et le but c'est d'en mettre dans le monde entier. On suivra tout ça, merci Julien, un grand merci, applaudissez-le, donnez-lui du courage, pour la suite de ce voyage, et c'était un grand plaisir de partager, ces moments avec toi ce week-end, parce que maintenant, on a une envie, c'est de voir la suite, il fait nous rêver, et c'est de voir la suite, merci votre maximum. Un petit mot Cooper ? Un petit mot ? Il n'est pas très bavard. Il est très calme pour un Jack. Allons-y. Merci beaucoup. Merci à plus tard. Et on vous présentera dans quelques instants. Merci. 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 Merci.